Il n'y a pas qu'un auteur, hein, parce que, comme tout le monde sait, un écrivain, c'est d'abord un grand lecteur. Donc, je lisais beaucoup. J'ai commencé à écrire, j'ai publié mon premier recueil de poèmes, j'avais 19 ans, donc il est clair qu'à ce moment-là, il y avait un certain nombre d'influences évidentes. Et ces influences, est-ce que ce sont vraiment des influences ou des échos, je dirais, des lectures qui ont été faites et qu'on retrouvait dans mon œuvre ? Donc, il y a des gens comme De Pestre, par exemple, et j'étais fasciné, quelque part, par De Pestre dans mon premier recueil de poèmes, vu lui-même est dédié un poème en hommage. Ensuite, Anthony Phelps, pour prendre les poètes haïtiens, et puis quelqu'un comme René Philothète aussi. Et puis, toujours en poésie, on peut voir des auteurs comme, bien sûr, Rimbaud, Lautréamont, Verlaine, ou encore quelqu'un comme Guillaume Acollinaire, et sans oublier, sans oublier, Prévert, plus tard, avec ce type de poésie assez simple, que je n'arrive toujours pas à écrire, que j'aimerais écrire, si vous voulez. Donc, ça, c'est en matière de poésie. En matière, disons, de prose, on a, dès le début, ça a été, au départ, je dirais, des auteurs haïtiens, là encore. Quelqu'un comme Jacques Roumain et Jacques Sefane-Alexis a été les deux auteurs les plus marquants. Et puis, au fur et à mesure, je vais laisser les auteurs haïtiens pour passer, pas, comme on aurait pu le croire, à des auteurs français, mais plutôt à des auteurs hispano-américains. Parce que j'ai été fasciné par cette littérature, j'ai une grande influence hispano-américaine, influence en ce sens que je parle très bien espagnol, j'ai fait une thèse de doctorat sur un écrivain cubain, Aléjo Carpentier. Donc, forcément, il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve. Et quand je parle de littérature hispano-américaine, je fais allusion à des auteurs, les classiques que tout le monde connaît, comme Garcia Marquez, comme Fuentes, mais d'autres qu'on connaît moins aussi, comme le cubert José de Samalima, ou bien comme quelqu'un de mexicain, Juan Rulfo, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'auteurs, comme ça, hispano-américains, qui m'ont, je dirais, beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup appris. Même quelqu'un comme Vargasio, ça a plus tard. Et puis, petit à petit, je vais en découvrir d'autres. Je vais dialoguer, je dirais, de plus en plus avec d'autres auteurs. Et c'est dans un troisième temps que je passerai à des auteurs français, dont un auquel j'ai rendu hommage dans un de mes livres, dans Rue du Fort-Bourg-Saint-Denis. Il s'agit d'Emilaja Romengari, qui est à la fois d'origine polonaise et puis française, si on veut, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs dont on retrouve les traces. Mais j'écris toujours avec en vue un certain nombre d'autres auteurs, de grands auteurs classiques. Tolstoy, forcément, Tolstoy. Et c'est des gens dont je ne perds jamais de vue le travail. Et puis, les autres grands auteurs nord-américains comme Philippe Roth, comme Dos Passos, comme Faulkner, ce sont... Et si vous voulez, quand on me parle d'influence, j'ai toujours du mal à répondre à un auteur en particulier parce que je lis beaucoup dans un moment où je ne crée pas. Je lis énormément. Et je n'arrête pas de découvrir des auteurs. Je n'arrête pas de revenir à des auteurs aussi. comme quelqu'un comme le sud-africain John Michael Kudsey, par exemple, c'est un auteur fascinant. Donc, quand on lit un roman comme Disgrace, on est à la fois embêté idéologiquement parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec l'auteur. Mais en même temps, le livre te prend tellement aux tripes que tu as envie de le secouer, de le réveiller, de dire merde, réagis, fais quelque chose. Donc, il y a ces auteurs-là qui constituent, je dirais, une espèce de magma d'influence comme ça qu'on peut retrouver. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce n'est pas à moi de le dire, mais qu'on pourrait éventuellement retrouver dans mon travail. Mais j'aime bien, moi, quand j'écris, faire des clins d'œil comme ça à ces auteurs que j'ai lus sous forme de reprise. Ça peut être un membre de phrase. Ça peut être trois mots dans une phrase ou quatre mots. Ça peut être, j'écris, et puis au lieu de dire l'espace d'un instant, je dis l'espace d'un cinéma, par exemple. Juste un petit clindé à Jacques-Stéphane Alexis. Donc, j'aime bien reprendre ces gens-là parce qu'en fait, on écrit tous, on le sait, dans l'écho des auteurs qu'on a lus. Le quartier, c'est, encore une fois, je vais dire que c'est difficile d'en parler, mais ce n'est pas si difficile que ça, quelque part. Il y a un quartier en particulier qui est le quartier des débuts. J'ai perdu mon père assez tôt, j'avais quelques mois, donc je suis né à la rue de la Réunion, d'après ce qu'on a dit. Mais comme mon père est mort très tôt, donc toute la famille a déménagé. Donc, on a été au Bélaire. On arrive au Bélaire, et donc c'est là que je grandis, que je fais mes premiers pas. C'est là que je vois toute une faune que je décris, par exemple, dans un roman comme « Le crayon du mondial n'a pas de gomme ». Mais ce qui était fascinant pour moi dans ce quartier, et bien sûr, on me dirait que c'est lié à l'enfance, mais c'est tous les gens qui tournaient autour. Il y avait un tel mélange de gens. Il y avait les marchands, les séroirs de chaussures, etc. Mais il y avait aussi, je dirais, presque les différentes ethnies d'Haïti, parce qu'il y avait encore au Bélaire, je dirais, une vieille petite bourgeoisie, métisse ou mulâtre, par exemple, qu'on trouvait à l'époque. Et puis, cette possibilité pour moi, de là où on était, de voir la mer. Donc, on était directement avec une vue sur la mer, c'était au loin. Mais ça a révélé tellement de choses en moi, de savoir qu'il y a la mer qui est là. Et même s'il me fallait marcher un peu pour y aller. Donc, ça donne quoi ? Ça donne ce qui va m'habiter tout le reste de ma vie, je crois. C'est à la fois une ouverture au monde, parce que c'est comme ça que je vois la mer. Je ne vois pas la mer comme une prison, mais je vois la mer comme une passerelle, plutôt, ce qui ouvre vers autre chose, ce qui ouvre vers ailleurs. Donc, j'ai grandi dans ça. Et puis, le fait qu'il y ait cette faune hétéroclite qui grouillait quelque part autour de la maison de ma grand-mère. Et puis, ce quartier va beaucoup me marquer parce que vers l'âge de 6-7 ans, et puis on déménage à nouveau, on va aller vivre à Delma à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est la rupture. Et un roman comme Le Créant du bon Dieu n'a pas de gomme se termine sur, je dirais, ce point d'orgue là. Donc, au moment où, enfant, je me rappelle très bien, je revois les images où on met les meubles dans deux tap-tapes et puis on s'en va vers Delma. Et quand je suis arrivé à Delma, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui Delma 3, à l'époque, c'était la deuxième cité, c'était un autre monde. C'était très beau, c'était très agréable. C'était pour moi le monde, à ce moment-là, des avions. Je vais découvrir les avions parce qu'il y avait un petit aéroport militaire et juste à côté. Mais ce n'était pas aussi fort. Et c'est pour cela que quand je reprends à chaque fois des images de quartier de l'enfance dans mon travail, c'est toujours ce quartier du bel air. Bien sûr, j'y mets les avions aussi. Bien sûr, je vais mettre un certain nombre de choses qui n'appartenaient pas, en principe, à ce quartier. Mais ça reste d'abord ce quartier-là qui m'a apporté l'ouverture dont je parlais, l'ouverture au monde et l'ouverture vers le monde. Et quand je vais voyager à l'étranger, je vais vivre à l'étranger, je me sens à l'aise toujours dans des quartiers très cosmopolites comme ça, où il y a plein de monde, où des quartiers à la fois cosmopolites et populaires. Dans une ville comme Paris, par exemple, j'ai vécu dans deux quartiers qui m'ont marqué, où les deux quartiers qui m'ont marqué sont Belleville et Rue du Faubourg-Saint-Denis. Ce n'est pas un hasard. J'ai vécu dans d'autres quartiers, par exemple. J'ai vécu aussi dans le 14e, mais ça a laissé moins de traces, comme on dit chez moi. Mais à Belleville et à la Rue du Faubourg-Saint-Denis, c'est autre chose. C'est des quartiers à la fois populaires et cosmopolites. Et Rue du Faubourg-Saint-Denis a carrément donné un roman. Donc, Rue du Faubourg-Saint-Denis, qui a été publié en 2005 aux éditions du Rocher, tout comme le Bel Air a donné le crayon du Bordeaux-Nabat-Gomme. Donc, quand j'ai vécu en Italie, par exemple, à Rome, le quartier où je me suis senti le mieux, c'est un quartier qui s'appelle Traste-Everé, où il y avait... C'était assez populaire aussi, où ça grouillait de monde, où les gens se parlaient entre deux immeubles. Ce sont des quartiers comme ça que j'aime, que je retrouve toujours, vers lesquels plutôt je vais toujours, à Naples, par exemple, ou ce qu'on appelle le quartier espagnol, ou bien les napolétains appellent Aspaca-Napoli. C'est des endroits que j'aime. C'est vraiment des endroits où ça grouille de vie, où il y a une espèce de va-et-vient, d'interpénétration aussi de culture, et puis souvent où il y a l'eau. Donc, c'est toujours l'image de ce quartier du Bel-Air, où je voyais toujours la mer. S'il n'y a pas l'eau, je me sens mal à l'aise. Même si ce n'est pas ici, il n'y a que la Seine, ou bien à Rome, il n'y avait que Traste-Everé, ce n'est pas la mer. Mais j'aime bien voir l'eau qui coule comme ça. Je passe juste sur un pont, je reste quelques minutes à regarder l'eau qui coule. Je me sens bien. Longtemps, j'ai aimé un poème d'Apollinaire qui disait, « Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'il m'en souvienne, la joie venait toujours après la peine. » Donc, j'aimais toujours, j'aimais et j'aime encore ces endroits où on voit l'eau qui coule. ça me ramène à l'enfance, ça me ramène à ce quartier, je dirais, du début. Tout a commencé, du moins à ce qui me concerne. Il y a beaucoup de mes romans qui renvoient à l'enfance. « Le crayon du mondial n'a pas de gomme » bien entendu, et « L'autre phase de la mer ». Mais avant même ces romans, on a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Le songe d'une photo d'enfance ». Un roman comme « Rue du Faubourg-Saint-Denis », même si c'est la pré-adolescence, on est entre 11 et 14 ans, mais c'est quand même un monde qui n'est pas trop loin de l'enfance. Donc, ou encore, « Les dieux voyagent la nuit », c'est le petit garçon qui se retrouve et enfin, avec interdiction pour lui de s'approcher des cérémonies vodoues. Donc, tout part de là, tout part de l'enfance. Il y a toujours parfois des notes, je dirais, biographiques qui sont revisitées chez moi. Je suis né dans une famille, tous les haïtiens savent ce que c'est, d'adventistes du 7e jour, donc avec interdiction de s'approcher du vodou. Et l'une des scènes que je reprends d'ailleurs dans un roman comme « Les dieux voyagent la nuit », c'est où je vais chez une grande-tante et puis il y a « Manger les anges » qui est là et puis un superbe gâteau sur la table avec du maïs grillé ou des choses comme ça. Et tout ce qu'on fait pour les manger loin. Et puis, on me fout à la porte. On me fout à la porte parce que, justement, ma famille n'est pas n'est pas liée à ce genre de choses et ne fréquente pas. Et là, c'est resté comme une grande frustration pour moi. Et je me souviens, la première fois qu'en devenu adulte, je vais assister à des cérémonies vodou, je cherchais toujours ce gâteau-là, ce beau gâteau qui était là, qui trônait sur la table. et je me disais « Merde, je ne vais pas manger de ce gâteau-là. » Donc, ça, c'est l'une des scènes marquantes de mon enfance. Et puis, cette scène du départ que j'ai racontée tout à l'heure, au moment où on est sur le quartier du Bel Air pour aller vivre à Abdelma, ça a été une scène, je me souviens, déchirante parce que je laissais, finalement, tous les gens que je connaissais, tous les amis, je laissais aussi tout un quartier. On laissait le connu pour aller vers l'inconnu. Donc, c'est toujours agréable aujourd'hui. Et en tant qu'adulte, on peut dire « C'est bien. Moi, je suis maintenant obsédé, entre guillemets, par le fait de partir et d'aller voir autre chose. » Mais quand on est enfant, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression qu'on est plutôt déchiré. C'est quelque chose qu'on laisse pour aller vers quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas. Donc, ce sont des souvenirs qui sont là. Et puis, il y a aussi des souvenirs sexuels qui sont très, très précis dans ma tête. Je me souviens enfin de deux scènes. Deux scènes. D'abord, je ne sais pas s'il y avait des goûts pervers à l'époque, mais je me souviens très bien d'une scène avec trois cousines où je faisais une analyse précise de leur anatomie. C'était quelque chose, je me souviens très, très bien. je devais avoir quoi, sept ans. En plus, elles étaient plus âgées que moi. Donc, c'était des choses qui sont restées dans ma tête. Et d'une petite amie que j'ai connues à l'école. J'étais en CP, pareil, en cours préparatoire et donc, on s'est réfugiés dans les toilettes de l'école. Et là, ce sont des scènes qui restent bien, bien vivantes, vivantes dans mon esprit. Et puis, deux autres scènes qui sont liées à la mort. la mort, la première même, je me demande si c'est, les deux se chevauchent un peu dans mon esprit. C'est celle de mon arrière-grand-mère qui approchait de la centaine et dont je parle aussi dans mes livres par moments et qui maniait la rigoise avec une dextérité à proche de la centaine incroyable. donc, il ne fallait pas s'approcher comme elle était toujours assise dans une dodine comme on dit en français haïtien. Donc, elle était là et si on passait trop près, on avait fait une détise donc on était sûr de recevoir un coup de rigoise. Et puis, quand elle est morte, je m'en souviens, on avait amené, on nous avait tous amenés et les enfants, on était tout petits. Et puis, cette autre mort, quand j'arrive justement dans ce quartier de Delmar 3, une fille que j'ai beaucoup aimée, j'étais gamin justement et je me souviens très bien et j'en parle par exemple dans un poème qui s'appelle Poème pour accompagner l'absence qui a été publié en 2005 aux éditions Mémoire d'Encrier de Rodney Saint-Éloi et quand elle meurt, c'est mon premier nœud papillon noir et on va, je me souviens très bien, une chemise blanche et puis ce nœud papillon noir pour aller à ses funérailles, je devais avoir 7 ans ou je crois, je ne devais pas avoir plus de 7 ans et je vais au funérail de Roselyne, je me souviens encore de son nom, de son prénom et c'est quelque chose qui avait marqué aussi cette scène, ce petit cercueil au grand cimetière de Port-au-Prince près du stade des Iéliocator donc ce sont des scènes qui restent là de ma tête après il y en a d'autres il va y avoir une autre scène une troisième scène de mort c'est la première fois où j'assistais à une veillée une vraie veillée et c'était le mari d'une voisine militaire qui meurt et puis je devais avoir à l'époque aussi pareil un petit peu plus 8 ans, 9 ans maximum et puis cette veillée là où tout le monde est réuni on joue au domino on joue aux cartes et puis il y a du rhum il y a du clairin et bien sûr nous enfants même le café en tant qu'adventiste on ne pouvait pas boire donc on pourrait boire du thé ou des choses comme ça mais bien sûr on essayait quand même d'échapper à la vigilance des parents et de boire du café donc il y avait toute toutes ces scènes là ce sont des scènes je crois qui ont beaucoup marqué mon enfance et qui vont fermenter par la suite mon travail d'écrivain d'abord ma sensibilité d'homme ensuite mon travail d'écrivain on revoit ça on revoit ça dans mon oeuvre je veux dire ce sont vraiment les scènes marquantes de mon enfance il y a un certain nombre de thématiques quand même qui traversent mon oeuvre même si le mot oeuvre me paraît toujours très et pompeux je ne sais pas si j'ai déjà une oeuvre mais je dirais mon travail d'écrivain il y a bien sûr l'enfance on en a parlé tout à l'heure il y a le côté cosmopolite qu'on retrouve toujours dans pratiquement tout mon travail que ce soit le crayon du monde d'une n'a pas de gomme que ce soit l'autre face de la mer ou l'île du bout des rêves donc ça c'est un des éléments et puis et surtout je dirais même ce que d'autres personnes ont appelé et entre autres je crois Lionel Trouille on avait parlé une fois sur mon travail de littérature du déplacement c'est à dire dans mon travail on se déplace beaucoup lors même que ça se déroule uniquement en Haïti dans un roman comme le crayon du monde il n'a pas de gomme ça se déroule uniquement dans une île imaginaire qui s'appelle Salbonda mais qu'on peut associer à Haïti et il y a un premier déplacement de la campagne vers la ville et puis il y a toujours des gens qui viennent de l'extérieur et aussi le rêve d'ailleurs on a toujours envie d'aller ailleurs de se déplacer il n'y a pas un seul de mes textes dans lequel on ne trouve pas ce mouvement là dans un roman comme l'autre face de la mer il y a cette grand-mère qui rêve d'ailleurs qui rêve de partir parce qu'elle voit les bateaux qui rentrent en quai par exemple et qui rentrent à quai et puis après qui repart donc elle rêve de partir son petit-fils lui qui ne rêvait pas de partir et bien lui elle va partir mais en même temps à l'intérieur du roman il y a un autre mouvement d'un bateau qui part de nulle part donc ça peut être le bateau négrier qui va arriver au moment où l'histoire s'achève où le petit-fils va prendre la décision de partir il y a ce bateau qui arrive à quai qui arrive dans la Caraïbe donc il y a ce mouvement-là et un roman comme l'île du bout des rêves c'est encore plus caractéristique je l'ai poussé presque au bout cette démarche-là on voit un personnage qui part de Naples mais qui pardon comment dire qui part de Naples et qui va qui passe par la République Dominique par Cuba d'abord ensuite par la République Dominicaine et l'histoire va se dérouler à l'île de la Tortue et à la fin de l'histoire il reprend l'avion et on sait qu'il retourne vers Naples donc il y a toujours ce déplacement dans mon travail et puis je dirais comme des traces du religieux je dis des traces parce que à part les dieux voyages la nuit où j'ai vraiment consacré où ce roman est consacré au religieux je ne dirais pas au religieux mais au religieux et à ses interdits donc on y retrouve le vautou bien entendu le protestantisme ou le christianisme le plus largement mais il y a toujours des traces de religieux qui sont des je dirais des éléments qui me reviennent de l'enfance que j'ai repris que j'ai piqué de cette enfance hyper religieuse très biblique donc c'est toujours là c'est en moi et je me suis dit à un moment donné il fallait bien que ça serve à quelque chose au début ça venait tout seul donc maintenant ça repasse j'aime bien trouver ces idées là dans mon travail donc il y a aussi un dernier élément chez moi il n'y a jamais d'histoire c'est comme ça qu'il ne soit pas où il n'y a pas une certaine polyphonie je dirais c'est toujours raconté sur deux voire trois plans parfois ou quatre même dans certains livres dans un roman comme votre phase de la mer il y a quatre points je dirais au départ de narration dans d'autres aussi sauf peut-être dans un roman comme Rue du Faubourg Saint-Denis il n'y a qu'un seul point de vue qui est celui du narrateur du petit garçon qui raconte à la première personne mais sinon dans tous les autres il y a toujours au moins une certaine dualité dans les points de vue parce que je suis toujours mal à l'aise quand il n'y a qu'un seul point de vue il serait quelque part pour moi quelque chose de totalitaire donc j'aime bien que le point de vue se réponde qu'on puisse contredire ce qui a été dit avant donc voilà un petit peu la manière dont je construis mon travail et puis un dernier élément qui est le fait qu'on retrouve dans mon travail les échos je dirais de plusieurs autres langues quand je parle d'écho je ne parle pas de transposition d'une langue dans une autre langue ça c'est autre chose mais on retrouve des échos du créole par exemple bien entendu pour un haïtien c'est ce qu'il y a de plus évident même si par la suite j'ai écrit un roman directement en créole qui est sorti en 2007 ou 2008 aux éditions des presses nationales en haïti mais il y a les échos du créole mais il y a les échos d'autres langues que je connais ou que j'ai connues par exemple dans l'espagnol évidemment on va trouver l'italien on en trouve des chansons à l'appel l'anglais ou même l'hébreu vu que j'avais séjourné assez longuement en israël donc on va trouver dans une des nouvelles de l'histoire d'un mort impossible ou presque le type qui parle une langue à l'île de la tortue que personne ne sait d'où vient cette langue ne sait quelle langue c'est c'est écrit de manière phonétique si vous voulez mais c'est l'hébreu donc pour moi il y a toujours ces échos là ce dialogue d'une langue à une autre langue qui se répond qui fait qu'on en revient peut-être au cosmopolitisme du départ dont je parlais de cette enfance où je voyais des gens qui étaient partout qui venaient on avait des gens qui venaient de province on avait des gens qui venaient de l'étranger et très tôt très tôt justement je suis né dans les années 60 j'ai eu des cousines de ma mère qui sont parties à New York c'est à dire que pour moi New York c'est quelque chose qui s'inscrit quelque part dans mon imaginaire depuis au moins 1965 65 pratiquement c'est à dire qu'il y a des gens qui partaient déjà j'avais deux ans et donc j'entends parler de cet ailleurs là ou bien encore au boulevard Jean-Jacques de Saline à la Gans rue donc tous ces magasins où j'allais où j'accompagnais parfois ma mère qui allait acheter des tissus chez les et chez les Andals ou chez d'autres personnes qu'on appelle des Syriens à l'époque donc il y a tout ce mélange et quand j'arrive à Delma 3 on trouve aussi des mulâtres qui étaient chassés entre guillemets de Jacques Mel parce que leur petit commerce avait plus ou moins fait faillite parce qu'on avait fermé le port il y avait des Monsanto il y avait des Lérissons des gens qui étaient venus comme ça donc il y avait tout ce ce nookmak je dirais de gens et qui fait que mon oeuvre est placée quelque part inconsciemment ou consciemment parfois sous ce signe là de ces rencontres de gens qui vont qui viennent et qui sont de partout et de nulle part à la fois dans mon travail une présence qui est claire qui est celle de l'eau dans le crayon du monde Dieu n'a pas de corne on voit toujours la mer dans l'autre face de la mer aussi donc c'est tellement évident et dans l'île du bout des rêves l'île du bout des rêves donc là c'est clair donc c'est la nationalité on se retrouve sur une île fermée dans un roman comme Les dieux voyages la nuit un petit peu mais il y a toujours que ce soit même un roman aussi fermé que Rue du Faubourg Saint-Denis où ça se déroule à Paris il y a l'eau à un moment donné on sent que le petit garçon il dit que quand il se sent mal il court il va comment dire regarder la scène il se retrouve à l'île de la cité comme ça assis en bout d'île et regarde la scène donc il y a cet élément là mais l'eau elle est présente cela dit je ne me sens pas dans une insularité fermée on peut le croire comme on le conçoit parfois les gens parlent de la mer qui fait de 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 l'île ou de la terre insulaire une prison et comme je l'ai dit au début de conversation pour moi la mer ce n'est pas une prison c'est plutôt une passerelle c'est ce qui me permet d'aller vers ailleurs et puis ce qu'on oublie peut-être souvent c'est qu'à Haïti c'est une moitié d'île c'est un beau deal il y a une frontière quand même pour Haïti et dans un roman comme l'autre face de la mer quand cette grand-mère qui rêvait de partir qui rêvait de traverser la mer de voyager elle va voyager effectivement mais elle ne voyage pas elle ne prend pas de bateau elle ne prend pas d'avion elle traverse la frontière elle va en république dominicaine et c'est là qu'elle va vivre le massacre de 1937 par exemple donc et finalement géographiquement quand on parle d'île pour nous on est de faux insulaires mais dans ma tête moi si être insulaire c'est quelque chose de fermé non je ne me suis jamais senti en prison vraiment en Haïti en prison je veux dire par rapport non seulement à mon imaginaire mais par rapport à l'espace physique parce que pour moi la mer ça a été toujours un appel vers l'ailleurs loin de de le sentir en prison et comme lors même que comme beaucoup d'Aïtiens je nageais très mal je ne suis pas dans cette démarche mais l'eau est là l'eau c'est une présence constante dans mon travail je n'ai pas mémoire d'un livre où je n'en parlerai pas peut-être celui que je suis en train d'écrire je n'en parle pas du tout mais cela dit j'ai un rapport est-ce que c'est un rapport avec l'insularité ou un rapport avec mon espace l'ère géographique et culturelle dans lequel j'ai vécu je vais écrire un livre j'ai écrit un livre par exemple sur Cuba qui s'appelle le roman de Cuba où je retrace l'histoire de Cuba c'est un document là aussi mais encore une fois ce n'est pas l'insularité c'est plutôt un pays proche un pays dont l'histoire et la culture m'ont beaucoup marqué donc j'ai écrit un livre sur ce pays là mais je ne suis pas dans une insularité fermée pour moi l'insularité disons caraïbe telle que je la conçois l'insularité caribéenne c'est plutôt une insularité qui n'exclut pas qui intègre plutôt c'est à dire qui intègre tous les éléments qui peuvent venir d'ailleurs c'est à dire l'insularité si jamais ça existe je la conçois plus comme une éponge culturelle qui absorbe tout ce qui vient d'ailleurs et qui en même temps transforme ça qui n'est pas dans une répétition dans une imitation je dirais plate ou pâle mais qui est dans quelque chose de dynamique donc c'est en ce sens que peut-être je pourrais parler dans celui-là à l'idée il en ee 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 il en ee